Dans le Golan, des jets de pierre sur une ambulance. A bord du véhicule militaire, deux rebelles syriens et quelques soldats israéliens. Selon un communiqué de la police israélienne, l'un des blessés syriens qui s'y trouvait est mort des suites de l'attaque. L'autre blessé, transporté par l'armée israélienne, est grièvement blessé. C'est la seconde attaque perpétrée par des Druzes sur un véhicule militaire en moins de 24 heures. Après quatre années de guerre civile syrienne, la communauté Druze veut sauver les siens coûte que coûte et souffre de ne pas pouvoir intervenir. Il y a deux heures, un groupe provenant d'un village Druze voisin a attaqué une ambulance qui transportait deux blessés, eux, du front syrien et quelques soldats de Tsaal. Selon moi, ils ont franchi la limite. Dorénavant, la police et l'armée israélienne devront assurer la sécurité des déplacements depuis la frontière syrienne jusqu'aux hôpitaux israéliens. Le commandement Druze à la frontière et dans le Haut-Golan doit prendre ses responsabilités et contrôler la situation parce que cela affecte dramatiquement la lutte des Druzes de l'autre côté de la frontière. Des deux côtés du Golan, la communauté Druze souffre de son statut. En Syrie, cette minorité musulmane hétérodoxe, fidèle à la famille Assad, représente environ 3% de la population. Elle est donc une cible privilégiée des rebelles syriens, y compris des groupuscules terroristes. Côté israélien, Benjamin Netanyahou a vivement réagi. Il promet de punir les responsables de cette attaque et qualifie l'incident de très grave. La ligne officielle de l'état juif est claire. Depuis le début de la guerre civile, plusieurs centaines de Syriens blessés ont été soignés en Israël.